Merci Monsieur le Président. Donc cet amendement va dans le même sens. Effectivement, il propose d'exonérer de la cotisation forfaitaire les professionnels qui exercent des activités saisonnières accessoires et qui par ailleurs, dans le cadre de leur activité principale, cotisent déjà. Et donc, c'est pour éviter effectivement qu'ils aient cette double cotisation qui aujourd'hui est un véritable frein dans l'accès de certaines professions et dont les territoires ont besoin, notamment les stations de ski. Merci. Alors, Monsieur le Rapporteur Général. S'il est un sujet qui passionne sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, c'est celui des moniteurs de ski saisonniers. Il y a les marronniers à l'automne et puis il y a les moniteurs de ski à l'hiver. Ce que je peux comprendre, et j'avais promis l'année dernière dans le débat, j'avais promis la plus grande ouverture d'esprit possible pour essayer de comprendre. Parce que l'année dernière, je vous avais dit, finalement, les moniteurs de ski saisonniers ont le choix de s'inscrire au régime micro-entrepreneur. J'étais allé voir le temps d'inscription sur un régime micro-entrepreneur. J'avais mimé un moniteur de ski, même si je n'ai pas le niveau, malgré mes origines grenobloises. Et j'avais cherché sur Internet combien de temps ça prenait. J'avais vu que ça ne prenait quand même pas des masses de temps. Je vous avais dit, le régime micro-entrepreneur est une réponse en soi. Nonobstant cela, j'ai reçu quand même des représentants de moniteurs de ski il y a quelques semaines de cela, qui m'ont expliqué un peu plus en détail la difficulté qu'ils rencontraient avec le régime micro-entrepreneur, qu'ils ne peuvent pas déclarer tous les frais professionnels qui sont inhérents à leur profession. Et effectivement, certains moniteurs de ski peuvent avoir des frais professionnels qui peuvent atteindre 75% de leur revenu lorsqu'ils déclarent 4000 euros d'activité ou moins, matériel de ski, transport, etc. Et c'est vrai que pour eux, le régime n'est pas très favorable. Il y avait un système antérieur qui leur permettait d'avoir un plancher en dessous duquel le niveau de utilisation n'était pas très élevé. Alors on ne parle pas non plus de sommes monumentales. Pardon, parce que si on mettait, je ne suis pas sûr que ce soit 1 euro par minute de temps dépensé dans l'hémicycle pour défendre le sujet, pour être tout à fait franc. Mais du coup, je ne suis pas sûr que l'impact sur les finances publiques soit non plus monumental de l'autre côté. Alors dans ces amendements-là, je donne un avis défavorable pour plusieurs raisons, techniques, financières, etc. S'il devait y avoir une discussion ouverte, ce serait peut-être sur la série d'amendements suivants, parce qu'il renvoie au décret la définition d'un niveau de plancher. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui m'enchante dans le contexte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va avoir une réforme des retraites, qui a une concertation avec le rapport de Jean-Paul Delevoye. Et que... Mais la réforme des retraites, elle arrive cette année. Ça a été annoncé par le Premier ministre. Elle va arriver cette année. Donc je veux dire, c'est pas... La réforme sur le grand âge, elle va arriver aussi, M. Lurton. Je sais que vous l'attendez et que vous serez parmi nous pour la travailler d'arrache-pied, parce que vous l'attendez. Donc je vous fais confiance. Je vais terminer juste là-dessus, sur les moniteurs de ski, parce que je pense qu'on a énormément de sujets aussi qui sont fondamentaux abordés dans le cadre d'un budget de la sécurité sociale. Et chaque année, deux heures sur ce sujet-là. Voilà. Pardon, chacun est libre, mais c'est bien si on peut avancer. Donc, les autres amendements ont l'intérêt de répondre à la demande et renvoyer au décret, ce qui permet d'avoir une concertation active avec les pouvoirs publics. Mais encore une fois, si on devait être complètement cohérent avec ce qu'on dit sur un certain nombre d'autres sujets en rapport avec les retraites, c'est qu'on a une réforme qui arrive et que si on pouvait attendre encore un peu, ce serait bien. Avis des favorables sur ces amendements. Merci, M. le ministre. Merci, M. le Président. Je ne répète pas ce qu'a dit M. le rapporteur. Je partage. J'ajoute deux points. Dans l'argument qui est présenté en défense de chacun des amendements qui ont été présentés, donc il y en a quatre, il y a, je crois, deux sujets. Le premier sujet, c'est celui des cotisations salariales ou en tout cas des cotisations sociales. La cotisation minimale que Mme Battistel a évoquée est certes élevée. Il y a une possibilité qui serait, pour une activité extrêmement occasionnelle, le statut d'autant entrepreneur, qui serait sur une base de 20% plutôt que sur une cotisation minimale à 500 euros, comme vous le dites. Il y a un deuxième sujet sur la question de la cotisation retraite. Et sur la question de la cotisation retraite, je partage tout de ce qu'a dit M. le rapporteur, et notamment le fait que la question des polypensionnés doit être abordée dans le cadre de la réforme initiée par Jean-Paul Delvoye. Donc, comme l'année dernière, le gouvernement a un avis défavorable sur cette série d'amendements. Je mets donc aux voix ces amendements identiques, commençant par le 1437. C'est un vote à main levée. Ils font l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour l'adoption de ces amendements. qui est contre. L'amendement est adopté. Il faut tomber.